Ciel est blanc un jour, ciel est blanc toujours. De Bayonne au Racing, Mike Phillips démarre sa nouvelle aventure en tant que remplaçant dans le stade de la Beaujouard de Nantes. C'est ici que la fusée du Racing a prévu de décoller. Mais pour le lancement, les voilà confrontés aux Harlequins de Londres. Les Anglais au maillot bariolé ont beau avoir perdu leurs deux premiers matchs, ce ne sont pas des guignols. Une première occasion signée d'Annie Kerr rappelle le Racing à l'ordre, un premier avertissement sans frais dans une partie dominée par les Anglais. Témoins, cette nouvelle attaque au large, où les trois quarts des Queens sont finalement contrés. Benjamin Fall, plutôt inspiré, sonne la révolte. Double jeu au pied pour une première initiative francilienne, stoppée sur l'ambute adverse. Au quart d'heure de jeu, le Racing fait encore illusion. On fait des séquences quand même intéressantes, on a bien démarré le match, mais on ne concrétise jamais, on ne veut même pas se procurer une pénalité. La première pénalité qu'on a dans leur camp, c'est à 40 mètres. En fin de première mi-temps. Ni ballon, ni occasion. Les Racingmen sont logiquement punis à la 19ème minute. Au terme d'une longue séquence, Nick Evans s'infiltre dans les lignes adverses. L'ouvreur aux 16 caps chez les All Blacks rappelle à tous son talent. Premier essai transformé, 7 à 0. Le Racing a déjà l'aiguille dans le rouge. On ne pensait pas que déjà ça allait aller aussi vite. On savait que ça allait vite, mais là, on a essayé de retarder un peu les ballons, en se consommant un peu trop, et du coup, ils ont su profiter par rapport à ça. On était trop resserrés autour du ballon. On n'a pas trop levé les têtes. Et peut-être aussi, on a manqué de lucidité, un peu trop dans le rouge. En ce début de match, tant ils ont conservé le ballon, tant ils avaient la possession de balles, et nous, on courait derrière eux. Pris dans tous les secteurs. Les franciliens sont déjà distancés, les points s'égrènent. Nick Evans porte la marque à 10 à 0. Et ce n'est pas fini. La mauvaise passe continue l'air. Le Queen s'alterne, s'amuse et s'ouvre la voie d'un nouvel essai. En 10 minutes, le Racing a explosé. Seul l'appel à la vidéo peut les sauver sur cette action de hopper. Essai finalement refusé. Occasion manquée, ou plutôt échéance retardée. Quasiment dans la continuité de cette alerte, le Racing craque encore. Les séquences sont de plus en plus longues et le score de plus en plus lourd après cet essai signé Nick Easter. Ils ont une charnière cassu alternée et nous, contrairement à nous, on s'est regroupés. On a eu du mal à lire leur jeu. 17 à 0 après un peu plus de 30 minutes en première période. Perdu dans le jeu, les ciels et blancs passent près de la catastrophe après la frayeur de Maxime Machneau touché au genou. Finalement, ces 40 premières minutes sont un calvaire. Possession, occupation, initiative dans les rucks, tout est à l'avantage des Harlequins. Seule une pénalité de Dambiel entretient l'espoir. 17 à 3 à la pause. Si près, si loin, avec ou sans des jumelles, le Racing est à des années-lumière de son standing. La deuxième période n'arrange rien. Les Racingmen n'y sont pas. 20 à 3. Laurent Travers s'énerve, mais les fautes sont partout. Auprès, au large ou dans les airs. Comme ici, sur cette chandelle de Danny Kerr, grand patron d'Harre le Queens, Hernandez oublie l'essentiel, Walker surgit, accélère. Comme le disait Zarzeski, le Racing court toujours derrière le club anglais. C'est dommage que dans les matchs décisifs, on soit aussi peu... On soit fébrile, pardon. Troisième essai, 27 à 3 avec la transformation. La communication passe mal. La fusée n'est pas encore lancée. Dans un ciel où la seule éclaircie arrive finalement à l'heure de jeu. En force, autour de Bernard Leroux, les Racingmen concrétisent l'une des trop rares occasions. Un sursaut d'engueuil qui porte la marque à 27 à 8. Les Airs le Queens ne baissent pas de rythme, alors Laurent Travers et Laurent Labitte font entrer Mike Phillips pour secouer une équipe bien en place. Sur son premier ballon, le Galois perce, mais sans succès. Mike Brown et les Anglais se permettent même le luxe de le chambrer en promettant de lui faire boire le cali jusqu'à la Lille. Promesse tenue en toute fin de match. 72ème minute, ballon porté pour un quatrième essai anglais synonyme de bonus offensif. 32 à 8 grâce à Dixon. On n'est pas une grande équipe. Pour se qualifier en quart de finale, il faut être une grande équipe. On va essayer de le montrer par la suite, mais en tout cas ce soir, on n'a pas été une grande équipe. Vu la poule, ça va être compliqué de se qualifier, mais en tout cas on va rien lâcher. On va essayer de relever le challenge. Les Racingmen n'ont pas existé. Plus qu'une défaite, ce revers ressemble à un crash.